salam alaikum rahmatillahi ta'ala wa barakatih in sha'allah pour cette vidéo on va parler d'un sujet qui est très important mais il y a peu de gens qui abordent ce sujet et je vais essayer de je vais essayer de mélanger je vais essayer de parler d'irija français pour que tout le monde comprenne qu'est ce que je dis comme j'ai dit l'interdiction du territoire c'est le ménage de l'arrivée du territoire canadien au maquis il ne pose même pas la question ils sont pas concernés par ça alors que si tu n'es pas au canada tu peux être interdé d'entrer au canada et même si tu es déjà au canada tu peux tu peux être interdé et renvoyé si jamais tu respectes pas certaines règles en tout cas il y a neuf neuf facteurs qui est le facteur en fait qui pose problème avec l'interdiction la première des choses c'est la criminalité deuxième chose c'est la criminalité organisée troisième c'est la sécurité je vais essayer de reprendre la criminalité c'est j'allume deuxième c'est la criminalité organisée j'allume un monde d'avant troisième c'est la sécurité nationale c'est l'âme du watani et la quatrième c'est les droits humains la cinquième c'est les motifs sanitaires motifs sanitaires c'est tout ce qui concerne la santé et puis les motifs financiers tout ce qui est financement plus et les fausses déclarations et même si tu ne dis pas ce que tu dis pas ce qui est là c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi de l'immigration c'est ce qui est en train de faire le canin de l'immigration et l'inadmissibilité familiale c'est quelqu'un qui t'éteint dans le canada parce que quelqu'un de la famille d'elle est inadmissible donc lui aussi il est inadmissible c'est un exemple quelqu'un qui vient avec un enfant à charge si l'enfant il est interdit ou bien le père est interdit l'enfant ou verser ça donc l'un des deux il va être interdit tout le monde va être interdit je veux je veux pas parler d'autour de ces facteurs là mais on attache à la gare à Camille ce qui est criminalité, criminalité organisée, la sécurité, l'atteinte des droits de l'homme il faut juste retenir à une chose c'est que si vous commettez un crime à l'extérieur du canada vous pouvez aussi être interdit d'entrer au canada mais je vais vous donner juste un exemple qui est flagrant quelqu'un d'exemple ici c'est interdit c'est criminel c'est t'arrête pour alcool au volant si quelqu'un qui fait l'alcool au volant il est arrêté il va être jugé au criminel il est comme un criminel quelqu'un qui fait la même chose à l'extérieur il va être jugé de la même façon c'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est criminel donc il est interdit d'autoré droit en tout cas donc je veux pas parler de tous ces facteurs là mais je veux plus m'attarder à tout ce qui est santé finances, fausses déclarations, manquement à la loi et inadmissibilité familiale pour tout ce qui est motif sanitaire qu'est-ce que ça dit la loi ça dit que si quelqu'un constitue un danger pour la santé la santé ou bien pour la sécurité publique ou bien il risque d'entraîner un fardeau excessif pour le service social ou bien de la santé ça veut dire quoi ça ? ça veut dire lorsque tu passes la visite médicale si le médecin trouve que tu as une maladie qui constitue un danger pour la santé par exemple une maladie, une maladie qui est grave ou c'est grave il peut juger que tu as besoin de faire une deuxième évaluation c'est-à-dire c'est un autre médecin qui va peut-être qu'il va faire une expertise dans ce cas là soit ils vont voir est-ce que ta maladie est vraiment très dangereux pour la santé publique mais c'est rare ou bien la sécurité ou bien c'est très important le troisième point c'est qu'il entraîne un fardeau excessif pour le service de santé et de la santé le service social et de la santé c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut venir ici et que soit il est malade ou bien soit il a un enfant qui est malade et l'enfant ça exige en fait des soins qui aient beaucoup d'argent c'est-à-dire il a une maladie que ça nécessite beaucoup d'argent dans ce cas là l'enfant il peut être interdit de territoire et toute la famille va être interdit de territoire et juste pour votre information le montant en fait il est valué ça en argent mais ils valuaient ça sur 5 ans c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'avant c'était 6000 et quelques par année sur 5 ans c'est à peu près 33 000 c'est-à-dire que si l'achat ça coûte dans les 6300 je pense quelque chose comme ça par année jusqu'à 5 ans ça veut dire 33 000 à peu près c'est interdit c'est ça dépasse le montant mais dernièrement ils ont multiplié ce montant là x 3 c'est-à-dire que c'est pas 6000 et quelques mais c'est à peu près 19 000 19 000 x 5 c'est à peu près c'est presque c'est à peu près 100 000 dollars par 5 ans dans 5 ans et ça c'est si jamais vous êtes dans cette situation là vous pouvez poser des questions dans les commentaires et je vais essayer de vous clarifier tout ça ça c'est pour le motif sanitaire pour le motif financier c'est que si jamais vous si jamais l'agent l'agent de l'immigration voir que vous n'êtes pas capable de de s'y devenir à vos besoins et le besoin de votre famille immédiat et dans l'avenir il peut interdire de territoire exemple tu arrives tu arrives au canada et puis l'agent ils vont te demander est-ce que tu as de l'argent avec toi combien tu as de l'argent et tout ça même si tu as fait une déclaration en quoi tu as de l'argent il sait jamais il a des options c'est pas des options mais plus que des options comme quoi tu n'as pas assez d'argent pour ses veners à vos besoins et les besoins de votre famille il peut interdire de territoire ça dit quoi c'est l'incapacité d'étranger son absence de volonté de ses veners pas actuelle ou pour l'avenir ça c'est pour les motifs financiers et il y a troisième point qui est très important c'est les fausses déclarations les fausses déclarations en fait ça peut ça peut être un motif d'interdiction de territoire avant que tu y arrives et même si tu y arrives ici et même si tu as les citoyens si tu as exemple tu fais une fausses déclarations je ne sais pas quoi pourquoi tu dis que tu as une expérience de 5 ans et après quoi ou de 4 ans et après quoi ils vont découvrir que tu n'as pas vraiment l'expérience que tu as déclaré ou bien tu déclares je ne sais pas tu as un diplôme ou quelque chose comme ça et puis après quoi ils vont découvrir que tu n'as pas vraiment ce diplôme là ça ça peut même si tu es avant même si tu es arrivé ici même si tu as la résidence permanente et même si tu as la citoyenneté ils peuvent révoquer la citoyenneté et puis tu es dans le territoire c'est pour ça que moi j'ai abordé ce sujet là pour les trois raisons pour les soins la santé et les fausses déclarations il y a d'autres points donc c'est ça c'est et avoir été parrainé et aussi si quelqu'un est parrainé par quelqu'un qu'ils ont statué qu'il est interdit de territoire lui aussi il va être interdit de territoire quelqu'un exemple un conjoint ou une conjointe qui arrive ici il a fait une fausse déclaration mais après il va parrainer quelqu'un d'autre mais cette personne là qui t'est parrainé lui aussi si la première personne est interdit lui aussi il va être interdit de territoire et aussi il y a la perte de citoyenneté c'est exemple tu perds de la citoyenneté ça c'est un autre article de la loi si tu perds de la citoyenneté par conséquence tu vas être interdit de territoire et si jamais pour l'interdiction de territoire pour la fausse déclaration tu vas être interdit de territoire pendant deux ans c'est-à-dire tu peux pas rentrer au Canada pendant deux ans mais par la suite tu peux demander de revenir mais il y a des procédures à suivre avant que tu pars il faut que tu passes la douane pour la citoyenneté l'immigration pour dire pourquoi tu pars l'essentiel il y a des formalités à remplir avant de partir et après lorsque tu veux revenir il faut que tu fais aussi d'autres formalités manquement à la loi quelqu'un un étranger avant qu'il vienne ici même le résident permanent si tu respectes pas la loi de l'immigration tu peux être interdit de territoire je sais pas exemple quelqu'un qui est résident permanent ou bien un résident temporaire et puis il a il a dans son dans dans ses conditions il faut qu'il respecte certains règlements règles et puis il respecte pas ces règles il peut être interdit de territoire exemple quelqu'un qui vient ici comme étudiant il peut y travailler alors qu'il n'a pas le droit de travailler c'est vrai qu'il a le droit de travailler mais si jamais il dépasse les 20 heures qu'il a le droit de faire ou bien quelqu'un qui arrive ici comme résident permanent et puis si jamais quelqu'un est résident permanent et puis il est convoqué par un agent d'immigration et puis il ne va pas aller rencontrer l'agent d'immigration et puis ça se peut que l'agent d'immigration il va dire qu'il ne respecte pas la loi ils vont l'interdire il y a aussi l'admissibilité familiale j'ai parlé de ça c'est à dire que parfois si si quelqu'un de la famille qui est interdit de territoire ça frappe aussi les autres membres de la famille comme je disais tout à l'heure qu'un enfant s'il est interdit de territoire les parents aussi ils vont être interdits parce qu'il est à sa charge et ça c'est l'interdit de territoire frappe les membres de la famille qui l'accompagne ou même si qui l'accompagne pas exemple un enfant un enfant à charge qui est interdit de territoire même s'il n'accompagne pas ses parents ici lui il est interdit de territoire mais il ne vient pas ici sa famille aussi ils vont être interdit de territoire vous voyez j'ai parlé de j'ai abordé ce sujet là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ne porte pas beaucoup d'attention à ce truc là et je voulais juste avertir les gens et comme ils disent le proverbe il faut mieux prévenir que de guérir donc éviter les fausses déclarations et si jamais vous êtes dans une situation les fausses déclarations et puis si jamais vous êtes dans une situation que vous pensez que vous êtes interdit de territoire par exemple pour la criminalité il y a moyen de vérifier si c'est le cas parce que comment ils font ils vont pas parce que il y a quand même c'est des techniques c'est une technicalité juridique donc il faut vous pouvez demander exemple si vous avez un dossier criminel n'importe vous pouvez demander de savoir parce qu'ils vont comparer la loi de là-bas de l'extérieur avec la loi canadienne parce qu'ils vont se baser sur la loi canadienne donc vous pouvez demander il y a un formulaire si jamais vous êtes dans cette situation là vous pouvez m'écrire et puis je peux vous guider vers le formulaire pour remplir un formulaire vous pouvez demander d'avoir est-ce que vous êtes ils vont pas vous dites pas que vous voulez il y a un casier accroché comme quoi je voulais juste la formation pour savoir est-ce que vous êtes interdits vous allez remplir le formulaire et ils vont vous dire est-ce que vous êtes frappé par une interdiction territoire et pour ceux qui ont exemple dans l'association d'interdiction pour motifs sanitaires c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un enfant à charge et puis cet enfant là il est malade vous pouvez aussi m'écrire et je vais vous guider vers les meilleures ressources en tout cas j'espère que cette vidéo là est pertinent pour vous si vous aimez c'est bien si vous aimez pas c'est bien aussi vous pouvez laisser des commentaires c'est que j'irai des vidéos en tout cas moi j'essaye de faire mon mieux pour vous donner l'information que je vois que ça peut être intéressant pour vous et si jamais vous aimez liker sinon vous pouvez déliker et surtout partager l'information et à la prochaine c'est parti c'est parti